Alors, c'est quoi ta découverte ? C'est un vieux problème qui traîne depuis des années. Tu sais qu'on a besoin de batteries lithium pour l'électrification des transports. Et puis ces batteries, elles contiennent des solvants organiques. Alors, on sait que ce n'est pas génial, surtout si ça prend feu. Et donc, les gens s'excitent beaucoup sur les batteries qui soient tout solides, sans solvants. Et malheureusement, ces batteries, elles ne fonctionnent pas à température ambiante. Donc, il faut une batterie pour chauffer la batterie, pour faire démarrer la voiture. Donc, nous, on a trouvé un moyen de faire fonctionner nos batteries à température ambiante. Donc, c'est voilà. Oui, génial. Oui, c'est chouette. Et toi, mon cher Louis, c'est quoi ta découverte ? Alors, nous, on s'intéresse au comportement des électrons dans les matériaux. Et en particulier, dans les matériaux où les interactions entre les électrons sont très fortes. Parce que ça, ça donne lieu à toutes sortes de nouveaux états quantiques. Un bon exemple, c'est la supraconductivité, par exemple. Alors, dans notre découverte récente, ce qu'on est arrivé à mesurer, c'est le temps minimum entre deux collisions d'un électron sur un autre électron. Puis, on s'est rendu compte que ce temps-là était exactement donné par la constante de Planck. La constante de Planck, en fait, c'est la constante qui régit tout le monde quantique, en fait. Donc, on sent qu'on est en présence d'une nouvelle loi du monde quantique. Tu sais bien que toutes ces découvertes fondamentales, dans 20 ou 30 ans, elles révolutionnent le monde. Alors, d'après toi, comment ça va impacter le monde dans les prochaines années ? Je sais que c'est difficile à répondre, mais tu as peut-être une petite idée. Il y a certains exemples où c'est clair. Par exemple, du côté des énergies renouvelables, on peut imaginer que si on arrive à produire beaucoup, beaucoup d'énergie solaire dans le Sahara, ça ne sert pas vraiment localement. Donc, il faut, c'est toute la question de la transmission, de transporter. Et transporter sur des très grandes distances, de façon sécuritaire, c'est exactement ce qu'un câble supraconducteur peut faire. Oui. Sans perte d'énergie, on peut passer en dessous de la Méditerranée, par exemple, pour aller en Europe. Donc, on imagine des scénarios de transmission d'énergie renouvelable, beaucoup plus efficaces. Et on pourrait stocker l'énergie dans une boucle ? Oui, effectivement. Ça, c'est absolument incroyable. Oui, effectivement. Sans perte d'énergie, c'est ce que vous voulez. Il fait beau, je stocke mon énergie pour l'hiver. En attendant. En attendant. Dans notre cas, on est beaucoup plus modeste. Ce n'est pas dans 30 ans, c'est dans 5 ans. Les batteries lithium, le stockage, c'est vraiment déjà une technologie qui est très avancée. Il y en a, normalement, toutes les voitures sur le marché, les voitures neuves sur le marché, dans 10 ans, c'est des voitures électriques. Au Québec, on a la chance d'avoir Hydro-Québec, qui est un des grands leaders sur les technologies de stockage de l'énergie. C'est un leader mondial. Et donc, nous, on a eu la chance de travailler avec eux comme partenaires. Eux sont vraiment les spécialistes du stockage de l'énergie. Nous, on est plus sur le matériau qui est à l'intérieur de la batterie. Mais c'est quand même une chance parce que ça donne un impetus à la recherche qui est à fait extraordinaire. Ce que j'aime de la recherche, c'est la découverte. C'est la découverte pure qui vient d'une expérience, découverte souvent complètement étonnante, et qui nous met sur une piste de nouveaux comportements. Je suis bien d'accord avec toi, mais est-ce que tu ne crois pas que c'est rendu encore plus palpitant par le fait qu'on est entouré de jeunes ? Moi, je ne vois pas le temps passer. J'ai toujours l'impression d'avoir le même enthousiasme qu'il y a quand j'avais, quand j'étais aux études. Je trouve ça absolument exceptionnel. On a ce plaisir d'être le matin, d'avoir un... On sait que tous les matins vont être palpitants. Entre autres, par leur audace. L'audace des jeunes fait qu'ils vont foncer, même si nous, on a 10 raisons derrière la tête. Exactement. Pour que ça ne marche pas. Ça ne te donne pas le mal. On le fait pareil. Et d'ignorer nos conseils. Ça, ça paye. Ça paye, exactement. Soyez audace, de l'audace, de l'audace, toujours de l'audace. Et c'est cette surprise et cette beauté, en fait. Il y a cette beauté de certains comportements qu'on ne comprend pas, qu'on découvre en fouillant dans de nouveaux matériaux, dans des conditions extrêmes, parfois, de très basses températures, de très forts champs magnétiques. Donc, c'est un monde qu'on explore, puis quand on a la chance de découvrir quelque chose de nouveau, d'étonnant et de fondamental, c'est génial. C'est génial. Au revoir.